bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan bilan 2021 parce que moi j'adore les vidéos de bilan donc moi je suis virginie virgi monica sur les réseaux sociaux sur instagram ravelry ici sur youtube et sur mon blog donc vous pourrez retrouver toutes les infos des projets que je vais vous montrer sur mon blog si les articles ne sont pas en ligne c'est qu'ils vont l'être très rapidement je vais essayer de me remettre à jour puisque j'ai une pause sur le blog en décembre voilà donc on va commencer tout de suite c'est parti bon jeu ça va être un peu long en fait qui s'est passé c'est que quand je suis j'ai réfléchi à cette affaire ce bilan quoi en fait comme je fais chaque année je réfléchissais comme ça mais sans regarder vraiment ce que j'avais fait je me disais ouais tu n'as pas fait grand chose en fait par rapport à l'année d'avant semble que tu n'as pas fait grand chose en fait j'ai tout sorti et ouais quand même moi aussi quand même je suis assez fière de moi j'ai quand même pas mal bossé et voilà je pense que c'est bon c'est mon rythme donc je suis très très contente alors non que je veuille casser la baraque et faire 12 mille projets dans l'année ou quoi que ce soit mais je suis contente quoi parce que je suis contente aussi parce que j'ai tricoté un peu de moustache et ça c'est trop voilà donc je vous en parle tout de suite alors je vais essayer de faire d'abord les gros projets châle pull gilet les petits projets chaussettes moufles et ensuite je passe au crochet donc je porte un pull le plus heather de même les anges tricote que j'avais fait en jacquard en en laine katia donc avec un magnifique yoke en jacquard que j'adore mais que je n'ai pas fait en 2021 je l'avais fait en 2020 celui là donc on va commencer tout de suite alors ce qui s'est passé en 2021 c'est que j'ai terminé l'année j'avais je ne sais combien d'encours en fait j'avais j'étais partie un peu tout feu tout flamme j'avais fait pas mal d'encours à commencer par l'encours en décembre et j'avais acheté le calendrier mystère de l'avant de que nous les musulines donc qui est un châle mystère qu'on tricote de l'avant et donc je me suis c'est complètement complètement submergé par les projets donc c'était pas cool du tout donc ce que j'ai fait en début d'année 2021 en fait janvier février j'ai fini mes projets fini fini mes projets même janvier février fini tous les tout ce que j'avais en cours sur l'idée donc on va faire dans l'ordre donc j'ai commencé par terminer ce petit châle qui est comme ça qui est le châle i smell snow de deux et mandarine bref donc le châle i smell snow sur l'envers bien sûr voilà donc en fait ce qui s'est passé c'est que c'est un châle qui se tricote normalement à quatre écheveaux donc en fait on a une grande une première grande section d'une couleur et une deuxième grande section d'une autre couleur maintenant il faut deux écheveaux de chaque couleur moi j'étais partie bien peut-être deux écheveaux je sais pas pourquoi j'étais persuadée c'était deux écheveaux j'avais en fait ces deux couleurs qui je trouvais que j'avais acheté en des stages ensemble et je trouvais qu'elle s'assaut si merveilleusement bien et donc je suis partie pour le faire et j'ai trouvé des versions faites avec seulement deux écheveaux je vais partir là pour l'histoire de gagner un tout petit peu j'avais ajouté un reste ici sur la bande du milieu où j'ai fait une erreur puisque l'allée plus épaisse là que l'âme peut-être pas projeté donc ça c'est le châle i smell snow pour lequel j'ai déstaché du coup j'ai utilisé deux écheveaux de moustache et un petit reste donc je suis ravie de ce projet qui en fait finalement j'arrête pas de triturer mais finalement et pas mal en couverture je trouve d'ailleurs cette année je vais faire une couverture je vais partir sur ce modèle voilà je vais voir bref donc ça mon châle i smell snow donc en laine la fée file que j'avais racheté en des stages c'est du mérino 100% mérino classique fingering 400 m pour 100 grammes les coloris je ne me souviens plus mais j'avais fait un article complet de blog dessus le petit caramel assez avanin si c'est sûr mais les autres voilà donc du coup ça c'est un petit châle que alors je les terminer c'est vraiment hyper simple à faire bon bah je vous cache pas que quand on arrive à la rue du grand triangle du premier grand triangle et puis qu'on attaque qu'on attaque quand on commence en fait les diminutions c'est un peu long après par contre voilà le début la fin c'est génial il n'y a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles c'est du point mousse c'est top donc ça c'est mon premier projet que j'avais terminé parce que je l'avais attaqué en novembre je pense novembre ou décembre 2020 donc je les finis par contre en début d'année donc pour moi c'est un projet il m'a quand même occupé pas mal au mois de janvier 2021 voilà donc ça c'était le premier le deuxième que j'ai fini c'est aussi un châle j'étais à fond dans les châles c'est celui ci que vous voyez tout le temps sur mes vidéos c'est le châle de quenouillet mousseline donc du calendrier mystère de l'avant 2020 voilà d'ailleurs cette année en 2021 calendrier mystère c'était une étole et je regrette donc du coup voyez un superbe châle avec une multitude de sections et de points différents et qui a été fait en base mérino donc deux échevaux de mérino 100% 400 m et un écheveau de suri la suri et une douceur mais à tomber jeu ce châle de toute façon c'est bien simple j'ai toujours tous les jours tous les jours tous les jours l'hiver il me dit que voilà je trouve la couleur merveilleuse en plus parce qu'elle s'adapte plein de choses je n'ai pas besoin de prendre la tête je le mets je ne prends pas du tout je l'adore il est grand il est bien enveloppant ça c'est topissime j'avais pris beaucoup de plaisir en fait j'avais tricoté je pense jusqu'à peu près par là ici là cette section sur l'avant et après j'avais dû commencer sur ça mais je m'étais arrêté ce qui s'est passé c'est que je me suis planté dans une section donc en fait j'ai fait à ma source j'ai pas du tout respecté le patron à partir de là je crois mais bon bref donc j'ai repris des sections qui existaient mais comme j'avais plus même nombre de points j'ai fait un peu n'importe quoi mais au final je l'adore voilà c'est ça qui est le plus important à retenir et alors c'est une merveille je vous la conseille voilà donc ça c'était mes deux projets châle de l'année je vais pas dire de bêtises mais je ne crois pas avoir retrouvé de châle que j'aurais de côté encore cette année peut-être que je m'y remets parce que dit donc seulement deux châles dans l'année ça ne va pas du tout donc ça voilà déjà ça m'a occupé sur le début d'année et le troisième gros projet qui m'a occupé sur le début d'année c'est celui ci c'est mon pull lady danton que j'avais commencé également en décembre 2020 et que j'ai peut-être même commencé à l'automne je ne sais pas je l'avais complètement laissé de côté je ne sais pas pourquoi parce que il est mais j'ai bien ce plus alors c'est le pull lady danton de triple l de mag dont moi j'ai juste pas fait une petite section de dentelle qui se trouve ici au niveau du col voilà donc ici on a un pull qui est un fingering donc mérino 400 m pour 100 grammes toujours tricoté des équipes des aiguilles trois et demi et du coup on a en fait un pull raglan donc on commence par le haut on fait quelques rangs raccourcis pour creuser l'encolure on fait l'aura les augmentations du règlement et surtout ce qui est génial sur ce pull je vais essayer de mettre de voir pour vous le montrer au mieux c'est qu'en fait on a une superbe dentelle au niveau de la manche donc toute la partie ici des manches et en dentelle et c'est super c'est super alors ensuite ce sont des côtes de de torse je pense que j'ai dû respecter le patron là-dessus à l'école de torse en bas aussi voilà le raglan ah oui ici il ya quand même aussi une superbe petite torsade elle est trop trop belle cette petite torsade en fait c'est un point dentelle je sais pas c'est un point de dentelle ça mais c'est magnifique sur le côté là ça finit trop bien le pull alors je l'adore ce pull c'est pareil je le porte vachement souvent en fait qu'est ce qu'il a de bien c'est que il est parfait pour ma taille alors parce que bon quand on reste l'échantillon tout ça il ya des soucis je veux dire les tailles voilà mais bon vous le savez comme moi tout le monde n'a pas la morphologie et tout ça mais là lui les manches elle me tourne nickel le pull il est pas près du corps pas loose mais il est vraiment parfait j'adore donc en fait ce que je vais peut-être faire c'est que j'ai gardé ce patron bien sûr que ce que j'ai peut-être faire c'est garder le reprendre les bases du patron à savoir sur la dentelle etc peut-être si je veux faire un pull en réglant simple ça sera vraiment la base que j'utiliserai parce que je vraiment je le trouve génial ça je vous en reparlerai dans les objectifs 2022 je sais pas si ça va être sur cette vidéo sur une autre vidéo voilà mais ouais je vraiment le pull lady d'anton alors c'est pareil en fait je pars un peu dans tous les sens là très rapidement donc tous les projets que je vais vous présenter vous avez normalement un article de blog sauf pour deux projets mais je vous en parlerai plus longuement du bon voilà mais les articles de blog dans toute façon sortira pas longtemps donc lui pareil vous pouvez retrouver son article complet sur mon blog vraiment une merveille alors la laine je vous en ai pas parlé c'est de la laine arco et les sciences alors moi je suis une grande grande fan d'arco et les sciences j'adore ce qu'elle fait et ça c'est de la laine que j'avais racheté en déstache j'aime beaucoup acheter en déstache ça correspond à la façon de consommer donc voilà la laine aussi donc c'est de la laine que j'avais racheté en déstache je crois que c'était à même les anges tricote un superbe violet alors le coloris c'est twilight moi le la couleur est génial je suis mais ravi 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 de ce pull et en fait je le porte super souvent moi le violet ça me dérange absolument pas donc je le porte hyper souvent je suis vraiment très très contente de ce que ça va un super projet donc là 2021 pour le moment que des projets dont je suis très très contente globalement oui c'est que des projets dont je suis ravie mais là vraiment j'avais attaqué l'année et puis alors j'étais quoi j'ai fini ces trois ans ça voulait dire que j'étais mais vierge dans le coup voyez ce que je veux dire donc voilà parallèlement à ça je faisais les chaussettes mais je vais revenir après ensuite en gros projet le 3 le 4e gros projet qui m'a occupé une partie de l'année c'est celui alors celui ci c'est le t-shirt le haut faux n de nano lily designs donc c'est un test que j'ai fait pour elle donc du coup il s'agit d'un top un top donc avec des manches courtes non couleur assez simple en raglan relativement simple un top que j'ai tricoté donc en test pour elle donc il s'agit de collaboration qu'elle avait fait avec audrey de la marque teinture durée pour la base une base je sais pas si vous allez bien voir c'est une base single mérino single avec du lin voilà donc bon ben j'ai craqué je fais rarement des tests mais nadej j'ai pas mal testé pour elle et voilà j'avais vraiment envie de tenter l'aventure avec elle donc j'ai commandé les écheveaux par contre ça je n'avais pas dans mon stache j'ai commandé les écheveaux parce que c'est une base spécifique j'ai teinture le ray et j'ai pris la couleur cumulonimbus et non mais c'est génial quoi la couleur elle est top et je l'ai pas mal porté je l'ai pas mal porté il est très confortable c'est pas forcément trop chaud j'ai bien aimé moi j'ai ouais j'aime beaucoup j'ai pas mal porté voilà donc moi après il sait pas forcément abîmé c'est la single avec du lin alors c'est un peu chiant parce qu'il faut le lin c'est ça froid c'est tout mais bon après c'est pareil c'est un projet que j'ai bien aimé j'avais tricoté mon premier top au fait tri ouais j'avais fait mon premier top au tricot en 2020 et j'avais adoré j'avais adoré le porter et tout donc je me suis dit ouais faut que j'entends de l'expérience du t-shirt alors le petit détail par contre ici donc on a une manche avec un revers qui est du coup coup donc en fait c'est un revers qui est fait comment dirais-je on retourne le tricot pour coudre dans l'autre sens et ensuite on tient faire le refaire alors moi je l'ai cousu mon revers et alors normalement en fait il y avait une espèce de pâte là qu'on avait tricoté qu'on venait coudre avec un bouton alors moi le bouton a pas tenu sur un pardon donc ça c'est enlevé finalement j'ai enlevé les deux et je l'aime bien comme ça moi j'aime bien c'est simple comme ça donc sur l'article de blog vous verrez peut-être avec les pattes c'est sûr même avec les pattes mais là moi je les avais enlevé en fait parce que ouais j'avais je préférais comme ça voilà donc ça un autre projet test pour manu lily que j'ai fait au printemps et puis après je me suis attaqué à une grosse pièce alors que j'avais commencé pareil en 2020 gilet que j'avais dû défaire parce qu'il est trop grand et là je me suis dit non mais j'aime trop ce modèle il faut que je le fasse la laine elle était merveilleuse pour ce projet je le fais c'est le gilet quiet stars de rory locati alors le gilet quiet stars donc c'est en fait un gilet avec énormément de dentelles donc il a un col châle donc c'est un gilet qu'on porte ouvert avec un col châle donc bon les manches moi je les ai faits en jersey simple et ensuite alors le dos la pierre et le dos avec une superbe tresse là et donc la dent voilà normalement il a une ceinture que moi je n'ai pas fait je le porte toujours ouvert qu'est ce que j'ai pu porter j'ai trop hâte d'ailleurs qui fasse un peu meilleur pour le repos donc ce gilet en fait je l'avais tricoté une première fois parce que l'échantillon de rory locatelli est absolument improbable donc en fait j'avais tricoté ce gilet une première fois et je m'étais dit moi je tricote toujours ma figurine je la tricote toujours en 3,5 je vois à peu près l'échantillon que j'ai tout ça donc je me suis dit tu vas faire en 3,75 pour essayer d'avoir un échantillon un peu plus lâche mais quand même pas l'échantillon de rory et c'est bon finalement c'était dix fois trop grand c'était horrible c'était des jours j'ai su détester ça donc j'ai tout d'effet j'ai recommencé en 3,5 et j'ai fait ma taille et en fait ça va parfaitement il me va mais amener je vais me lancer des fleurs il me va donc qu'est ce que comment on fait donc en fait on commence par tricoter une bande d'encolure on commence par tricoter un début d'encolure comme ça ensuite on vient relever les mailles de l'autre côté et on tricote l'encolure dans l'autre sens ensuite on joint le tout en rond on monte des mailles on fait non on joint pas le tout en rond ensuite on vient tricoter le dos le début du dos on va monter des mailles je ne sais même plus comment j'ai fait monter les mailles pour faire le demi-devant puis l'autre demi-devant si t'en rejoint en rond alors c'était mes premières manches montées que j'ai tricoté c'est pas parfait parfait les portes il n'y a pas de souci la dentelle est superbe vous l'avez vu à la dentelle elle est très simple mais alors elle fait un effet j'adore et alors la seule chose que j'ai fait c'est que moi j'ai pas fait le point de semi parce que je déteste le point de suite je déteste le point de semi parce que je trouve ça chiant à tricoter alors là sur le gilet il ya trop de choses en fait voilà sur un plus simple sur un accessoire ça me passera pas de souci mais là donc je n'ai pas fait j'ai fait du gerger simple et sur les manches aussi j'en suis contente comme ça voilà donc ça je les tricoter en laine j'avais pas fait les manches aussi comme sur le patron j'ai fait des potes normalement c'est de l'antel en bas donc c'est la laine voyez là avec un jouet petit spectacle et tous à dents c'est c'est de la laine ou la oups alors vous la oups sandrine elle a arrêté de teindre elle a arrêté de sa marque c'est très dommage mais c'est comme ça je la comprends tout à fait et donc moi j'avais eu la chance puisque je les rencontrais en vrai puisqu'elle a habité un temps pas très loin de chez moi et donc je je lui avais acheté des écheveaux de son coloris tango et c'était de la mérino nylon par contre la mérino nylon j'ai quand même du mal à mais bon elle est douce mais d'une douceur quand je la tricoter mais c'était un vrai bonheur et alors à porter je vous en parle même pas je les portais tout l'été je les portais tout l'été sur mes hauts etc j'avais adoré donc là alors grosse grosse pièce par contre ça m'a pris vachement de temps à tricoter bon après une fois qu'on est lancé on est lancé quoi ça se fait mais voilà c'est quand même une grosse pièce et c'est je pense fait ça pour le moment ça reste la pièce dont je suis la plus fière à porter vraiment et à que j'ai fait quoi je vous donne un aperçu pareil vous avez un article compris sur mon blog ce gilet quiet stars de rory locatelli voilà mon précieux ensuite j'ai tricoté en grosses pièces j'ai tricoté le pull 13 ko 13 ko jumper de longue avec anna voilà je sais pas si vous allez voir son encobur son ras gland le corps le bas des manches aux points alors lui c'est le pull je pense que j'ai commencé je crois que j'avais commencé les vidéos quand j'en ai parlé c'est un peu le pull avec l'histoire un peu rigolote alors en fait bon qu'est-ce qui s'est passé j'ai voulu je suis monté ça sur un coup de tête pour partir en vacances je voulais un projet zéro cerveau etc on avait déjà parlé donc j'ai monté ça pendant les vacances je sur la route tout c'était trop bien j'ai coté j'ai coté j'ai coté j'ai coté qu'est ce qui s'est passé j'avais pas assez de laine donc je me retrouve avec un plus croc tu es vraiment croc tu es d'accord donc j'ai lancé une bouteille à la mer un appel sur instagram et merveille non avant ça j'ai racheté des pelotes parce que c'est la drop scoton merino j'ai racheté de la drop scoton merino même coloris sauf évidemment la différence de bain voilà donc ça n'allait pas donc je ne savais plus quoi faire et en fait j'ai lancé un appel sur instagram et j'ai j'ai quelqu'un qui m'a envoyé très gentiment des pelotes et j'ai fini donc il est il est pas croc il est court mais pas croc il est court un peu plus au niveau de l'eau et en choyer c'est toute façon la longueur que je voulais j'ai j'ai profité pour rallonger les manches parce que donc j'ai des longs poignées de manches moi j'aime bien ça je le porte je suis là c'est une belle histoire je suis très contente un petit peu d'une copine dedans je voilà il ya plein de ce plus je l'adore je le porte aussi beaucoup alors plus du coup là j'ai porté beaucoup cet automne là j'ai mis un peu là pendant les fêtes j'ai mis un ou deux fois et bon là il fait un peu frais aujourd'hui donc j'ai ressenti mon gros jacquard mais je pense que le reporter de toute façon donc celui-là long avec amma donc ici on a un patron qui est gratuit sur ravelry avec un raglan tout simple du point mousse et pas des côtes une encolure toute simple au point mousse aussi il ya vraiment rien de compliqué dans ce patron par contre et je trouve qu'ils ont très bien au niveau de la coupe il est vraiment super donc lui c'est pareil je pense m'en refaire peut-être en modifiant le poing du raglan parce que ça fait un peu estival là comme ça fait des troupes mais encore que moi ça n'aime pas porter de la dentelle l'hiver mais peut-être en changeant le raglan mais le raglan à tricoter là comme c'est que des jetés c'était une fluidité j'ai adoré tricoter ce plus a été très vite et c'était vraiment super projet qui m'a vraiment fait plaisir quoi donc voilà donc ça et alors la dernière grosse pièce de 2021 c'est lui c'est mon gilet pralines que je viens de finir voilà donc il est bloqué il me manque un fil je me suis aperçu qu'il y avait un fil que je n'avais pas rentré complètement j'ai pas coupé je vais finir de le rentrer avant de couper mais sinon voilà il est fait il est là et alors vous allez voir là évidemment il a une magnifique démarcation je suis un peu dégoûté mais bon ça ne t'appêchera pas de porter en fait on retrouve la teinte du delà là alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait ce gilet donc j'ai défait mon gil en 2000 c'était début 2021 j'ai défait le gilet margot que je ne portais plus que j'avais fait dans cette laine donc évidemment j'avais alterné les écheveaux sur le gilet margot donc quand j'ai défait qu'est ce qui s'est passé on a des bouts de fil partout là donc j'ai réussi à récupérer l'équivalent d'un écheveau quasiment entier je pense que je devais avoir 90 grammes ensuite j'avais plusieurs petits bouts de 50 60 grammes je devais en avoir trois et après j'avais que des mini bouts voilà alors je me suis dit parce que sur le gilet margot j'avais alterné certes mais j'avais pas vu de différence dans les écheveaux mais j'avais aussi un reste fait j'avais trois écheveaux de 100 grammes c'est un peu généreux donc voilà j'avais un reste j'avais ressorti j'étais dit comme t'as pas récupéré toute la laine il y en avait qui n'était pas complètement défrisé et tout je me suis dit tu vas utiliser aussi ton reste je pense que c'est de là que ça vient donc en fait là c'est pareil on monte à l'encolure on monte des mailles ici on tricote un bout d'encolure l'autre bout d'encolure et ensuite de là on vient récupérer les mailles pour tout tricoter en rond et a commencé le raglan et donc que j'ai fait un tout petit bout donc là on est en motif il passe là voilà j'ai fait un petit bout avec un tout petit bout des chevaux j'avais réussi à récupérer puis après j'ai attaqué avec mon gros des chevaux de 80 grammes et j'ai tricoté jusque là ça va vachement on sent les manches bien sûr mais ben c'était hyper généreux quoi après j'ai attaqué les manches donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des bouts des chevaux que j'avais 50 60 grammes on voit en fait une différence un peu quelque part mais non parce qu'en fait la différence le nom julie le connu parce que pour la voir il faut qu'elle soit là et on la voit pas dans ça donc là j'ai pris un autre manche ensuite je me suis attaqué à la deuxième manche et donc j'ai pris un autre j'ai fait la deuxième manche voilà et ensuite je me suis tu vois tout tranquille je suis je prends dans les chevaux un peu un cake et je vais faire la fin que je peux trop regarder pendant les fêtes comment je tricoter quoi j'ai fait ma petite dentelle donc lui c'est pareil il arrive au dessus des hanches bon après ça m'empêchera pas de porter on est d'accord mais je pense que c'est en fait j'ai dû récupérer le reste je me demande si j'ai pas pris le reste que j'avais et pas un des chevaux que j'avais donc c'était pour ça qu'il est plus j'avais des tricotés c'est peut-être pour ça qu'ils font c bref donc c'est pas grave je l'aime beaucoup par contre ça sera évidemment un gilet de printemps donc je vais pas le porter tout de suite mais je suis contente alors je l'ai fini le 2 janvier mais vous êtes d'accord avec moi c'est un projet de 2021 ça m'a beaucoup occupé en 2021 donc finalement si je fais le récap j'ai tricoté deux châles un deux pull de gilet et en tee shirt en pull manches courtes pas mal car je trouve que finalement on n'est pas puisque parallèlement à ça je me suis mis à tricoter des chaussettes alors j'ai pas toutes les paires de chaussettes que j'ai tricoté puisque certaines sont lavés j'en ai offerte donc j'ai pas tout mais je vous en montrer quelques donc là ça par l'occurrence c'est la deuxième paire que j'ai tricoté voilà donc c'est de la laine vilaine que lydie il m'a gentiment offerte c'est un énorme reste j'ai pu faire ma paire de chaussettes vous avez le petit contrastant et j'avais alors je c'était la première fois que je suis côté de la laine vilaine pour des chaussettes j'en avais donc en fait la première paire je les fais dans la laine mon ship shop je pense que cette marque voilà pour l'arrêter sa marque mais je que j'avais gagné lors d'un concours c'est un écheveau de laine à chaussettes que j'avais jamais utilisé donc j'ai fait ma première paire de chaussettes ensuite j'ai fait cette paire donc sur le modèle en commençant par le haut tiges talons à renforcer boussé pieds et pointe voilà donc celle ci je les fais de la même façon celle là je les porte vraiment beau c'est vraiment la paire la paire que je pense le plus je pense que je la porte beaucoup parce qu'elle est finalement la bonne hauteur en termes de hauteur elle est bien je vais revenir voilà donc ça c'est une berge et ensuite j'en ai tricoté sur ce même modèle à tricoter une paire pour mon homme j'en ai tricoté une paire pour un et j'en ai tricoté une paire pour mon nom ensuite j'ai fait un test pour du fil à retordre box c'est ce test donc ce sont des chaussettes popy socks que j'ai testé pour elle et en fait ce sont des sockets je les ai testé au printemps je les ai porté aussi là en fait j'ai commencé par la pointe c'était comme ça donc le pied talons en raccourci un petit peu le pied voilà après la tige c'est un petit peu différent mais là c'est une soquette donc j'ai fait ça et donc j'ai bien aimé j'ai bien aimé cette technique alors au fur et à mesure puisque la première paire j'avais fini en janvier ou février j'avais porté cette paire quand j'ai passé un peu grand donc je les offerts à ma mère je vais donner ma mère elle voulait des chaussettes tricotées contente moi donc j'ai gardé celle ci elles sont légèrement grande mais ça va je peux quand même les porter celle ci donc je les adore elles sont bien à ma taille par contre ça n'a pas de souci c'est de la laine l'a fait ballot qui avait été spécialement pour la box moi j'ai fait en test donc j'ai acheté une fois la laine j'ai pas eu la bourse j'ai acheté une fois la laine mais voilà j'adore 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 la couleur est magnifique vraiment super alors là moi j'ai trop trop envie de faire un gilet ou un peu comme ça je crois pas que j'ai fait mal pour ça c'est une autre histoire ensuite l'été j'ai tricoté celle ci qui sont les vendredi dentelle avec mon reste de mon plus d'un tonne ici et de la laine à chaussettes à paillettes que j'avais de l'énamouré donc celle là je les porte moins parce qu'en fait je n'ai pas fait assez j'ai été saoulé par la dentelle et du coup j'ai arrêté bon c'est pas grave je je les porte plus au printemps on va dire et puis c'est pas grave j'ai mis à la maison après la dentelle sur la chaussette moi j'adore la dentelle pour la dentelle sur la chaussette là c'est marrant parce que ça me gêne pas quand je les mets ça me gêne pas je trouve sympa peut-être parce que c'est estival mais là quand je les mets en fait c'est pas désagréable mais moi je vois j'aime pas autant les mettre que celle là voilà par contre la séparer en pointe pieds talons donc j'ai bien aimé cette technique parce qu'elle me permet de faire un rabat élastique parce que j'ai du mal à faire un montage élastique donc du coup j'ai tricoté après une terre pour papa que j'ai fait comme ça mais sauf que je lui ai fait un talon renforcé donc en partant du bas d'avant renforcer augmentation pour le c voilà et bref vous avez compris bon je l'ai lui offert qui est très content c'est très j'ai tricoté ensuite trois paires de chaussettes pour noël une pour ma fille pour mon fils mon chéri donc je dois refaire là pour ça bon c'est pareil soit à laver là donc là donc du coup si je récapitule j'ai tricoté une paire de trois mois j'ai tricoté les grilles d'ail socs que j'avais fait en test c'est pareil elles sont à laver donc je les ai pas là les grilles d'ail socs de flosto by estelle j'ai tricoté la paire pour mon papa et j'ai tricoté ensuite les trois paires donc j'ai fait 11 3 plus les grilles d'ail socs ça fait déjà quatre c'est trois mois ça fait sept c'est ça je suis père pour mon chéri papa que j'ai offert ça fait dix et 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 bon j'ai fait une dizaine ou une dizaine de paires complètement dans mes comptes complètement bon c'est pas grave j'ai adoré tricoter des chaussettes je pense que je commence par contre juste à trouver la bonne taille en fait à tricoter ce que j'étais beaucoup fait trop grande donc maintenant je pense que j'ai aussi trouvé la bonne technique à savoir monter par la pointe pied soit talons en raccourci soit le talon renforcé et ensuite de la vie vraiment ce que je vais faire comme ça donc la joie tricoter une paire pour mon chéri une paire pour mon fils et une autre paire pour moi j'aimerais bien et bien ma fille un peu aussi j'essaie d'en faire une pour chacun tranquillement et je pense que je vais suivre cette technique mais ouais il m'a fallu quand même pas mal d'essais celle ci voyez je sais pas pourquoi peut-être parce que c'est des sockets j'ai fait vraiment bien ma taille pas grand qu'en fait si je compare avec celle là donc du coup celle là ça va l'hiver parce que je mets des grosses chaussures et que même si elles sont un peu grandes c'est pas très grave mais j'aimerais bien quand même faire les chaussettes un matin donc pas logique d'accord donc du coup je voilà je suis passé j'ai commencé par faire 60 mailles pour moi puis en fait je me serai contre je suis à 56 bon bref il faut que je fasse pas mal encore je pense que là je vais faire des chaussettes une paire de chaussettes à chacun pour bien tester définir la bonne taille et tout ça après plusieurs lavages et ensuite je vraiment j'écrirai la recette pour chacun d'entre nous ce sera beaucoup mieux et ensuite j'ai tricoté en petit accessoire ça mais ça je vous les ai déjà montré mais je les aime trop c'est mes moules elles sont mais j'adore 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 je veux vivre avec ses moufles si seulement c'était plus pratique donc ce sont des moufles en jacquard ce sont les milettes des isoldatis sur lesquels j'ai craqué pendant les veux les noeuds je les ai offerts en fait à quelqu'un qui les avait dans sa wishlist j'ai tellement craqué que je les ai mis dans ma wishlist et quelqu'un me les a offerts à nous pas la même personne en plus ça qui est rigolo je les ai montés illico en décembre et je les ai fini en décembre voilà ça a été très vite à tricoter j'ai à d'au près faire ce projet excepté les pousses qui m'ont vraiment pris la tête j'étais malade alors peut-être que ça vient de là peut-être ça vient du fait que j'étais malade mais ouais j'ai pas j'ai pas pris mon pied en faisant les pousses par contre jacquard là et superbe là c'est plus simple mais du coup je trouve ça fait super joli sur la moufle et puis alors en haut je vais refaire un je pense des moufles j'ai vraiment aimé non mais regardez c'est merveilleux je les adore je les aime et ensuite j'ai tricoté aussi deux bonnets du coup c'est pas totalement dans l'ordre mais en début d'année j'avais tricoté celui-ci qui est le blisco hâte avec les restes de ce pull donc c'est le bonnet blisco de l'angle avec anna tiré de son livre tricoter le jacquard en rond j'en avais déjà fait pour ma fille et j'en ai refait un parce que j'aime beaucoup ce modèle on sert à ce tricotant des cas et j'aime vraiment beaucoup ce modèle je pense que je veux refaire peut-être pour offrir l'année prochaine je me dis ça peut être sympa d'en faire plusieurs assortis donc celui là c'était le premier projet bon c'est pareil j'avais des restes de ce pull je voulais utiliser la laine ça m'a pris c'est gratifiant en fait de faire un bonnet ça va vite donc j'avais tricoté ce bonnet et j'ai tricoté celui-ci à l'automne voilà donc là ça c'est le bonnet et les bords de même les anges tricote avec un superbe jacquard d'ailleurs elle a sorti la version pull et je crois que j'ai craqué parce que vraiment alors je vois par contre si le mohair et bien c'est c'est de la haruita de la file colana haruita et il ya c'est le mélange mohair et merino de fil colana donc vraiment il est superbe je suis très très fan j'avais vraiment flashé sur ce modèle je suis vraiment contente de l'avoir fait voilà alors mes bonnets n'ont pas de pompons parce qu'en fait à porter je trouve ça j'aime pas moi je trouve ça trop beau mais j'arrive pas à le porter donc donc finalement bilan tricot mais on n'est pas trop mal puisqu'on a deux pulls un pull manche courte de gilet de châle une dizaine de paires de chaussettes et des moufles et de bonnet finalement c'est pas si mal que ça n'a pas tricoté grand chose oui en fait aussi voilà donc bon du coup je suis contente je suis contente vraiment de mon bilan si je devais choisir un projet coup de coeur ça serait très compliqué parce que mon pull lady d'antone mon châle de quenouille et mousseline mon gilet quiet stars et mes moufles c'est vraiment vraiment le projet coup de coeur et ce bonnet aussi ça voilà en fait il ya eu le challenge créatif de l'automne qui a été lancé par bobine et pelote et j'ai participé et du coup ça va bien booster là sur la fin d'année aussi quand même à proposer des choses donc ouais le bilan tricot est pas mal du tout et donc maintenant on va passer au crochet donc au crochet j'ai quelques quatre petites amigurumis à vous montrer j'aime bien crocheter des amigurumis ce que je fais en fait par contre c'est que du coup le crochet c'est vachement pour moi c'est différent du tricot dans le sens où le coton j'ai souvent du stock parce que j'ai plein de couleurs de coton voilà et en fait ça me prend comme ça soit ma fille elle me dit à maman j'aimerais que tu me fasses ça ou soit je prends mes livres je le feuillette je me dis allez je me lance je le fais donc hop j'attaque le projet il n'y a pas la réflexion d'achat du patron d'achat de laine et c'est donc j'ai projeté celui ci en début d'année que je trouve absolument adorable il est trop mignonne donc c'est théo la tortue il est tiré du livre des petits animaux de culqué que j'aime beaucoup beaucoup comme livre j'ai déjà fait plusieurs modèles qui étaient en suivre et j'adore les explications sont top et les modèles ils sont vraiment trop mignons trop kawaii quoi là moi lui fait craquer je les fais en début d'année il est toujours dans ma chambre j'ai toujours posé dans ma chambre parce que j'adore le regarder ensuite j'ai fait un test pour béa bidouille made by béa bidouille qui est un petit furet aidement le furet voilà avec un petit sweat et tout j'ai adoré donc là par contre mon pareil j'ai pioché dans mon stock là par contre je suis un peu déçu du coton les cotons que j'utilise globalement ça va être de la drogue safran du fil coton 3 du katia et du cheval blanc j'ai acheté de l'haricot rouge je n'ai pas encore testé par contre là j'avais pris du drop slow view que j'avais en stock comme ça là j'ai pas trouvé ça très plaisant à projeter vraiment ça va pas le modèle est un peu compliqué en plus moi j'ai trouvé alors superbe superbe vraiment sympa à faire mais un peu compliqué et mais le détail du suite là moi ça change tout j'adore je suis mais c'est vraiment fan de son petit suite et le suite c'est par contre c'est des restes de laine là j'ai fait en laine parce que je voulais qu'il soit un peu plus souple pour pouvoir l'enfiler et tout ça voilà et après les deux gros projets que j'ai fait c'est que là les petites poupées au crochet donc c'est le patron de mélodie de petites pestes à niveau romy donc là vous avez la version qui ressemble à peu près au patron de base et là cette version customisé que j'ai fait pour halloween voilà en plaçant les petites fleurs comme des petites rouilles en mettant des couleurs d'halloween et une coiffure un petit peu moins sage que sa cousine voilà donc celle là j'ai beaucoup aimé les tricoter ou les projeter pardon c'est projet par contre ça prend un petit peu de temps aussi évidemment j'aimerais bien en faire je reviens vite fait en fait je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis aperçu que j'avais oublié de vous parler de deux choses que j'avais tricoté encore cette année c'est des projets pour ma fille parce que ouais j'ai pas vu que le tricot égoïste j'ai offert les paires de chaussettes mais pas que en fait ma fille dans la famille évidemment si vous avez des garçons vous savez ils ne veulent pas porter de pull tricoter par maman enfin du moins à partir d'un certain âge c'est terminé c'est le suite qui va bien de la marque qui va bien donc voilà et je n'ai pas encore eu le courage de tricoter un peu pour mon amour voilà donc il ya que ma vie qui veut porter ce que je tricote donc j'essaye de lui faire des choses de temps en temps bon c'est chiant voilà il grandit suite et tout mais quand même j'avais envie et ma fille elle voulait depuis un petit moment qu'elle voulait un poncho donc elle a choisi les couleurs magnifique et je lui fais un poncho voilà un joli petit poncho donc ça c'est de la katia la laine katia c'est la grosse laine c'est la katia je crois que c'est mérino hareng ou quelque chose comme ça c'est super doux voilà la choisie le bleu canard montarde gris blanc voilà quatre couleurs j'ai pris un modèle de poncho sur ravelry gratuit donc en fait on monte les mailles de l'encolure et on fait une augmentation ici une augmentation de l'autre côté pareil pour faire en fait voilà cette forme de poncho jusqu'à la fin et donc j'ai fait la bordure en point mousse voilà ça c'est le petit côté en aiguille 5 j'ai envie de vous dire c'est monté assez vite 5 ou 6 même 5 je crois c'est monté assez vite elle aime beaucoup alors c'est vrai qu'au printemps et à l'automne le porte même bien ça c'est une chose que je vais tricoter et je vais tricoter je vous en avez parlé aussi en vidéo ce pull qui est un pull boxy que j'ai fait en laine fontissoyeuse donc suite de mon et mes aventures en fait ça bouloche énormément j'ai réussi à le raser et bon on va dire que c'est un peu c'est pas le top top mais c'est un peu mieux donc ça aussi du coup elle le porte beaucoup j'ai tricoté à l'automne l'automne hiver et elle le porte pas mal parce qu'il a commencé à être un peu comme un peu petit donc je lui mets dès que je peux voilà donc c'était les deux autres petites choses que j'ai tricoté la fontie je l'avais en stock depuis longtemps donc je suis contente de l'avoir utilisé ça j'avais acheté de la laine exprès parce qu'elle voulait absolument que je lui fasse un poncho j'avais fait ça mais du coup je ouais j'avais oublié ça et j'aimerais bien en 2022 pouvoir lui est tricoté à nouveau un autre pull j'ai de la laine aussi en stock voilà finalement un beau bilan pour cette année je suis assez contente alors ce qui est en plus génial c'est que du coup j'ai tricoté beaucoup des chevaux que j'avais en stage à savoir que donc si je reprends on va dire hormis ça parce que en fait c'est peu l'autre là je les avais achetés les blocs de drop scott en merino j'avais acheté par un projet bb je viens je fais un petit gilet qui m'a plus que tout l'autre donc j'ai voulu faire un peu pour moi avec le reste donc en fait c'est de la laine qui quand même été acheté en 2021 et ça j'ai acheté la laine en 2021 aussi sinon je crois même que tout le reste non alors bon ça évidemment parce que j'avais acheté la laine spécifiquement dans le calendrier de l'avant donc je vais pas le compter dans les chevaux en stage mais alors du coup ici j'ai déstaché donc deux échevaux deux échevaux ou deux échevaux le lady d'un ton j'ai staché trois échevaux surtout que j'ai fini sur sur mes chaussettes boum trois échevaux en moins le coïet stars ben j'ai déstaché aussi trois échevaux donc verveilleux voilà boum j'ai déstaché ça là j'ai déstaché des petits restes mes chaussettes alors non pas celle ci puisque là j'avais acheté la laine bon ça c'est qu'on me l'a offert ça compte pas vraiment mais voilà j'ai déstaché un petit peu des restes ici j'ai enfin entamé la boxe parce que j'avais acheté une boxe spécifique pour le faire et j'ai fait l'âge déstaché des restes aussi là j'ai réutilisé la laine que j'avais déjà donc au final je suis super contente parce qu'en fait le stage il a bien baissé donc ça c'est la prochaine vidéo que je vais vous faire peut-être la faire dans la foulée d'ailleurs et voilà avec le stage a bien baissé j'ai plus que quelques quantités pull et je vais j'ai bien l'intention de faire cette année donc ça m'amène à mon 2022 puisque du coup j'ai pas l'intention d'arrêter de tricoter j'ai déjà pas mal de choses dans ma garde-robe mais en fait là moi le tricot par exemple si on prend ça oui je maintenant je réfléchis davantage à ce que je vais faire donc si on prend ça maintenant j'ai un petit peu de recul sur ce que je porte je reprends maintenant j'ai un petit peu de recul sur ce que je tricote et ce que je porte donc j'adore les gilets mais je me suis rendu compte qu'en fait j'adore les gilets qui sont ouverts déjà et j'aime aussi beaucoup les gros gilets doudou voilà donc j'ai très jamais tricoté le boli et blossom le gilet rosa résultat je les porte toujours comme des pulls donc je me suis fait mais à faire des rangs envers pour rien donc je pense que déjà faut que je m'oriente davantage sur des pulls parce que je finalement gilet boutonné non voilà sinon c'est un gilet ouvert après les chats j'en ai déjà beaucoup et je me rends compte que je porte toujours le même les mêmes donc je vais voir là aussi au niveau de mes chals comment je m'organise mais j'aimerais j'aimerais bien faire des choses faire réfléchir davantage donc si on prend l'exemple de ce gilet lui en fait qu'est ce que c'est un gilet j'ai défait quelque chose que je ne portais pas parce que gilet boutonné en coulure ronde ça ne me correspond pas du tout pour faire un gilet que je vais davantage porter en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris cette laine j'ai regardé dans ma garde-robe un petit peu ce que j'avais avec pour aller avec et je me suis rendu compte que j'avais deux robes d'été qui pouvaient s'assortir à ce gilet et donc je me suis dit ça sera parfait faut que tu fasses quelque chose d'un peu court ou vert etc donc ce que j'ai fait et je suis très contente voilà le gilet qu'on est le stars il est gris je peux le mettre avec tout ce que je veux etc il tombe il va parfaitement avec tout donc c'est très bien c'est un gilet que je porte beaucoup aussi le belay dit d'Anton il a une forme parfaite celui-là par exemple c'est un pull que je porte beaucoup parce qu'il est épais et que je suis frileuse en hiver il ya un superbe york en jacquard après bon voilà mais bon bref moi ça me dérange pas de porter au boulot et après les restes bon mais le monde merveilleux de la chaussette la moufle 1 voilà je vais pouvoir consommer quelques restes et puis par exemple aussi faire des accessoires comme parce que finalement mais mine de rien je les portais parce que je trouve vraiment sympa donc je les portais et et du coup ben je suis contente quoi parce que j'ai utilisé cette chaîne boucle projet que je porte ma fille le porte aussi les bonnes on commence à voir un peu quelques-uns aussi à la maison mais ma fille en mai aussi donc c'est super quoi donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire je vais tourner une vidéo également sur mon stage de laine ce que j'adore j'adore faire des vidéos de stage donc je vais le faire et j'adore en regarder aussi et et puis ben j'espère que ça vous aura plu je sais pas si ça vous aura inspiré donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les détails de tous les projets sur mon blog alors si ça n'est pas en ligne ça va l'être très rapidement je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo vous pouvez me contacter il n'y a aucun souci vous m'envoyez un mail ou me laissez un mot sur mon blog vous me laissez un mot sur instagram ou ici sur youtube je vous répondrai avec grand 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 plaisir si je peux en tout cas le faire et vous aider je ne suis pas une experte loin de là si je peux vous dépanner sur quelque chose n'hésitez pas à me le dire il n'y a pas de souci voilà et ben écoutez on est parti on va essayer de partir sur la même lancée là en 2022 mais je sens que je suis bien je suis je suis bien motivé donc ça va bien partir voilà ben écoutez je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci de m'avoir regardé et puis à très bientôt